Allez c'est parti, aujourd'hui je te montre comment réaliser ce délicieux sandwich, le fameux shabati tunisien. Pour réaliser le pain, tu vas mettre 300 g de farine, 200 g de semoule extra fine, un sachet de levure boulangère déshydratée, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans le bol de ton robot. Tu rajoutes de l'eau petit à petit, environ 300 ml d'eau et tu pétris une dizaine de minutes jusqu'à ce que tu obtiennes une pâte bien souple et encore légèrement collante. Mets-la dans un saladier et laisse-la lever pendant une heure, ensuite tu vas la séparer en 8 pâtons. Forme 8 belles boules sur un plan de travail fariné, dispose-les sur un linge recouvert de farine, couvre-les et laisse-les reposer 10 minutes. Au bout de 10 minutes, aplatis chaque boule pour former 8 pains ronds et laisse-les de nouveau reposer sous un linge pendant 30 minutes. Ensuite tu vas chauffer des poils anti-adhésives sans matière grasse, donc ici j'en utilise 3 pour aller plus vite. Et tu vas faire cuire les pains environ 3 minutes sur feu doux en les retournant assez souvent pour que ça cuise bien de l'intérieur. Il faut qu'ils soient dorés des deux côtés et tu obtiens de jolis pains bien moelleux. Et pour réaliser le chapati tunisien, donc dans chaque pain, tu vas étaler un petit peu de harissa, une portion de vache qui rit, tu vas mettre une omelette que tu as réalisée au préalable avec un oeuf, du sel, du poivre, un petit peu d'oignon. Ensuite tu déposes du thon, des olives vertes ou des olives noires que tu coupes en rondelles, des frites que tu auras fait cuire au préalable, un petit peu de persil ciselé. Et tu refermes le tout et voilà le chapati est prêt, ce sandwich est vraiment excellent, régale-toi bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !